C'est la panique, moi je n'aime pas être en retard, je ne peux pas supporter d'être en retard, c'est comme ça, en retard par rapport à quoi je ne sais pas, mais de toute façon, moi j'ai du mal à gérer la panique. Alors voilà, j'avais rendez-vous, j'avais rendez-vous, et puis le métro il s'arrêtait tout le temps, à un moment je suis descendu parce que je ne pouvais plus attendre, c'était trop dur d'attendre, et je vois le conducteur qui descend de la cabine, il donne un coup de pied, il remonte dans la cabine, le métro repart, crac, nouvelle station, le métro s'arrête, à un moment j'en ai marge, je descends, je vois le conducteur descendre de la cabine, donner un coup de pied contre un truc juste devant le métro, il remonte, sonnerie, le métro repart, Et après, j'étais de plus en plus en retard, et moi, en retard par rapport à quoi, je ne sais pas, mais j'ai ce problème d'heure, j'ai l'impression que si on est en retard, ce n'est pas possible, tout va s'écrouler, tout ne sera plus coordonné, tout va se dissoudre, c'est une sensation très difficile pour moi à gérer le fait d'être en retard, on ne peut pas être en retard, on fait ce qu'on a à faire, mais on ne doit pas être en retard. Et alors après, j'ai voulu prendre une autre ligne pour attraper le RER, et là, le quai était noir de monde, il y avait plein de monde, on ne pouvait même pas monter, et là, plus d'angoisse, parce que je suis de plus en plus oppressé, je sors, et je vois un contrôleur qui demande mon ticket, alors là, je lui ai donné, calmement, il me dit, mais vous n'avez pas honte de demander le ticket, il n'y a pas un métro qui marche, c'est incroyable, il n'y a pas un métro qui marche, il vous oseait de demander le ticket, alors le type, il me dit, écoutez, oui, vous n'avez qu'à faire un procès, voilà, merci monsieur, il me rend mon passe, parce que j'ai un passe de l'Amérique, etc., bon, et puis après, après, je me disais, je me disais, il y a tout le temps des mots dans les gares, tout le temps des vichiers pirates, des pickpockets, des gens qui se bagnaient, et si le métro ne marche pas, en plus de ça, c'est toujours de notre faute, à nous, citoyens, voyageurs, c'est soit parce que le signal d'alarme a été tiré, soit parce que quelqu'un a oublié un bagage, soit parce qu'il y a un problème de chauffeur, soit parce qu'il y a un problème technique, et ce n'est jamais la faute de la structure, mais il devrait comprendre que si les gens tirent le signal d'alarme, ils sont peut-être comme moi, c'est parce qu'ils sont oppressés, et qu'ils ont eu une congoisse, ou bien s'ils ont oublié leur bagage, et bien c'est parce qu'ils devaient prendre leur addon de merde, et qu'ils n'ont pas pu, qu'ils ont peur de le rater, alors dans l'affolment, ils ont eu leur bagage, et puis si le matériel ne marche pas, c'est parce qu'il n'a pas été entrepôt pendant des années, et s'il n'y a pas cette chauffeur, c'est parce qu'ils ont eu des dégâts de supprimer le statut spécial des gens qui travaillent à la RATP, et je ne vois pas pourquoi les gens accepteraient de travailler le week-end ou le soir sans être plus payés, et donc voilà, alors là, il faut faire attention, parce que ça va monter, il ne faut pas se casser la gueule, mais il faut rester tranquille, voilà. Et pour moi, voilà, c'est clair, c'est toujours nous qui sommes responsables, et en plus de ça, ils osent mettre des trucs de la baie-pierre, la baie-pierre, voilà, qui nous culpabilise en disant que c'est donc faute si les gens ne sont pas de toi, alors qu'Emmaüs, il y a des grèves, les gens ne les payent pas. Voilà, c'est toujours, en quelque sorte, nous qui sommes responsables de ce qui nous arrive, comme avait dit Jean-Paul Sartre avec l'histoire de l'existentialisme détourné, voilà, on est responsable de son destin, et comme ça, la structure en place, et bien elle est responsable de rien. Voilà, c'est fini. Merci.